Salut tout le monde sur Le Cahier, vous êtes avec Camille Dégé, aujourd'hui à la capsule techno. En fait, je mêle deux de mes passions avec PY. On va parler de techno et de sport. Et là, tu vas me parler de Fitbit. J'en ai déjà parlé sur le blog. Je l'avais testé. Fitbit, c'est un bracelet, mais dis-moi un peu plus. En fait, Fitbit, c'est vraiment là pour suivre nos activités quotidiennes. Donc, on parle à la base de Fitbit, c'est un compteur de pas. Oui, puis marcher le 10 000 pas, je ne sais pas pour toi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas si facile que ça. Quand j'ai commencé à tester Fitbit, moi, je me suis dit, je suis une fille en forme, regarde-moi bien. Puis là, d'un coup, je réalise ce qui est rendu une heure de l'après-midi, puis j'ai fait 4 000 pas, je suis loin de mon objectif. Exactement. Mais Fitbit, c'est bien plus qu'un simple compteur de pas. C'est qu'on ne va pas suivre nos activités quotidiennes complètement. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme sport? Qu'est-ce qu'on mange dans la journée? Parce qu'on ne va pas faire des programmes si on veut maigrir ou prendre du poids. Parce que toi, tu es une des rares personnes que je connais qui veut prendre du poids. Et c'est très, très dur de manger le nombre de calories qu'ils nous demandent de faire. Donc, ce que j'ai adoré avec Fitbit, c'est qu'ils ont un nouveau programme pour la nourriture. Donc, on va pouvoir scanner avec notre téléphone ce qu'on mange, les codes-barres de ce qu'on mange. Ah, tu n'as pas besoin de le noter. Et ça le calcule toute seule. Tu n'as pas besoin de le rentrer. Alors, j'ai mangé 4 carottes, ça fait tant de calories. Exactement. C'est vraiment magique comme système. Qu'est-ce que c'est? Le HR, ce qu'il va faire, c'est qu'on va pouvoir avoir un moniteur de fréquence cardiaque intégré. OK. Et qu'est-ce que ça m'apporte, à part savoir que je t'en vis? Exactement. Donc, on va pouvoir compter les poux. Et ils vont pouvoir être beaucoup plus précis sur le sport qu'on va faire en particulier. Donc, quand on va courir, au lieu de compter le nombre de pas qu'on va pouvoir faire, il va non seulement compter les pas, mais aussi vérifier notre fréquence cardiaque. Donc, il va être beaucoup plus précis sur le nombre de calories qu'on a perdu. Donc, tu vas pouvoir savoir, OK, donc je me suis entraîné à telle intensité, ça veut dire que j'ai perdu tant de calories. Donc, toi qui voulais prendre du poids, ça veut dire que je dois manger tant de calories de plus. Exactement. OK, puis c'est ça que ça apporte. Mais là, est-ce que c'est plus compliqué à configurer? Parce que moi, je me souviens que l'autre, je l'avais mis à mon poignet, c'était relativement simple. Je suis quand même geek, donc j'avais sorti mon téléphone, il y avait une application, je comprenais tout. Mais pour certaines personnes, c'est plus complexe. C'est plus complexe pour certaines personnes, et c'est pour ça que la Geek Squad, on a un nouveau programme qui est prêt à porter pour partir avec vos appareils. Puis que tout soit déjà réglé. Exactement. Donc, on va partir avec ça, et on va aller dans la Geek Squad, je vais te montrer comment ça fonctionne. On le teste? Oui, on le teste. Let's go! Donc, c'est quoi les étapes si je te donne mon téléphone cellulaire et le Fitbit? Donc, on va ouvrir les appareils, on va tout simplement tout déballer, on va aller télécharger l'application sur le téléphone intelligent, bien entendu recharger l'appareil en question parce qu'il n'y aura pas de charge dessus. On va les synchroniser ensemble, donc on va jumeler les deux appareils pour être certain que l'application fonctionne à merveille. Et bien entendu, on va expliquer de A à Z comment fonctionne l'application de Fitbit. Parce que là, je regarde, il y a plusieurs choses. On regarde le nombre de pas. Le nombre de pas, le nombre de calories qu'on a brûlées, notre sommeil, bien entendu, parce qu'on va le porter nuit et jour. On va pouvoir calculer notre sommeil. Quand je l'ai testé, il savait que des fois, je me réveillais pendant la nuit. Oui, exactement. Comment il faisait pour savoir ça? À cause des fréquences qu'on va avoir en intérieur. Automatiquement, lorsqu'il y a un mouvement sur l'appareil, il va voir qu'on est en plein mouvement dans la nuit. Donc là, des fois, je peux savoir que je dors bien et il y a d'autres nuits où je dors vraiment pas bien. On ne dort pas bien. On peut même se faire réveiller par l'appareil. Si on veut connaître notre cycle de sommeil parfait, pour avoir un meilleur cycle, on pourrait se faire réveiller par le bracelet en question. Il va vibrer. Tu veux te faire réveiller? Oui, pour avoir un meilleur cycle de sommeil. OK, donc ça donne toutes ces informations-là et après, ça les garde? On les garde dans la mémoire, autant sur un ordinateur, autant sur l'appareil portable aussi en même temps. Ils ne vont pas se comparer à d'autres personnes. Exemple toi, tu peux te comparer avec Julie, avec Sarah, avec Jim. Moi, je dis qu'on fait un concours, toi et moi. C'est qui qui gagne, selon toi? D'après moi, tu as des petites chances d'avance de plus pour le cardio. Je pense qu'il a réalisé que j'étais compétitive. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...